... Je suis heureuse de voir l'association qui fait de la reconstitution. Parce que l'histoire c'est bien, ça ne peut pas être que l'ivresque. Il faut qu'il y ait la volonté de voir. Moi je fais partie de la génération qui a sa mère, jeune fille, qui a vu la libération et le passage, non pas des Pattonnes mais des Leclerc dans le nord du département. Et très honnêtement, il n'y a rien de tel que d'avoir effectivement la vision de ce que c'est. Je pense, il y a une émotion. Donc un rassemblement qui est plus ou moins important tout de même ? Important, oui, parce qu'on est encore dans le mois d'août. Il y a du monde et il y a beaucoup d'officiels, beaucoup d'élus. Ce qui montre l'intérêt qu'on a de ce devoir de mémoire qui est indispensable et qu'il faut qu'on transmette aux enfants et aux jeunes. Avec M. Trichet, donc le président de l'association Nogendillère. Bonjour M. Trichet. Bonjour. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, c'est un grand moment. Est-ce que vous pouvez un petit peu expliquer ce qui va se passer aujourd'hui ? Eh bien, c'est très simple. Il y a 71 ans, les Américains arrivaient à Sens en venant de Paron. Et donc on essaye de reconstituer de manière un peu festive cette arrivée. Parce que quand les Américains sont arrivés à Sens, il n'y a pas eu de fête tout de suite parce que ça tiraillait encore dans les rues. Vous en verrez des traces encore sur le lycée Malarmé. Et donc aujourd'hui on a une grande cérémonie au Monument aux Morts de la ville de Sens qui se poursuivra ce soir parce qu'on a un petit repas entre nous. Il y a un bal aussi. Voilà, ce soir il y aura deux accordéonistes qui seront sur la place de la cathédrale. Donc deux accordéonistes qui seront sur la place de la cathédrale et qui feront danser les gens qui veulent danser et qui peuvent encore danser. C'est sûr. Mais là ce soir ce sera juste deux accordéonistes. Demain matin on va à Paron faire une cérémonie également. Et puis demain après-midi vers 14h, 14h30, on fera le tour des promenades de Sens pour revenir par la rue de la République venant de Lyon et on ira se positionner sur la place de la cathédrale avec nos véhicules où ils seront exposés, où les gens pourront venir les voir. Donc avec Véronique Guimpe, expliquez-nous un petit peu qui vous êtes et expliquez-nous un petit peu le passé que vous avez connu par l'intermédiaire de votre papa. Mon père qui était officier dans le deuxième escadron de la 6e cavalerie US. Mon père a participé donc à la campagne d'Allemagne et il était dans l'armée Patton à ce moment-là et il a servi d'interprète à Patton. Ah oui, lors de l'arrivée à Sens ? Ah oui, oui, il était à Sens le jour de la libération. D'accord, ok. Et vous ? Alors vous, parce que vous êtes... Eh bien moi, étant donné que j'allais très souvent au régiment qui est basé à Illesheim en Allemagne, le colonel Swanson m'a nommé capitaine honoraire et j'ai les droits et les privilèges dus à mon grade. C'est bien marqué sur le diplôme et c'est pour ça que j'ai l'honneur de lever le drapeau américain en remplacement de papa qui malheureusement n'est plus là pour le faire. D'accord. Avec donc, vous êtes le chauffeur de Véronique Guimpe. Le chauffeur de Véronique Guimpe. Et expliquez-moi qui vous êtes exactement. Donc je suis joueur automobile, j'ai écrit des livres sur l'automobile et sur la moto, les tracteurs, disons les relations passionnelles des hommes et de leur véhicule. D'accord. Plus que le côté mécanique. Ok. Et puis je lui ai passé une idée de Jeep et d'histoire et c'est comme ça que j'ai rencontré Véronique. Elle s'appelle donc Joséphine en hommage à Joséphine Baquer qui n'était pas qu'une artiste et une femme de cœur qui était également lieutenant dans les services secrets français, les services secrets de la France Libre qui était en Afrique du Nord. Elle était sous les ordres du commandant Aptey et j'ai son livre qui est prépassé par le général de Gaulle quand même. D'accord. Donc pour ça qu'en clin d'œil je l'ai appelé Joséphine et il y a une pin-up dessus. C'est elle, ça correspond à un spectacle interdit par Hitler. Donc tu ne m'as pas voulu remplir mon paillette, tu m'as un uniforme. Voilà. Dépôt de gerbe par Madame Marie-Louise Faure, députée maire de Sens. Bonne maman ! Bonne maman ! Allez, mets-toi assis, ça va avancer ! Donc nous sommes ici sur un lieu qui rend hommage à la Résistance. Donc on est associé aujourd'hui avec la ville de Sens dans le cadre de l'anniversaire de la libération de Sens, 71e anniversaire. Bon, alors cette cérémonie, pourquoi on est associé ? Parce que les troupes de libération sont arrivées par Paron, par la route de Nemours, ont descendu le chemin neuf et certains des résistants qui sont inscrits sur le monument ont participé au combat de libération de Sens. C'est normal que nous soyons associés à cette cérémonie. Madame Faure, maire de Sens. Monsieur Jean-Baptiste Lemoyne, sénateur. Voilà. Bon, bien sûr, tout le monde connaît le devoir de mémoire. Bon, nous, aujourd'hui, il est important qu'on soit présent à Sens, parce qu'il y a 71 ans, Patton est arrivé ici avec tous ses équipages pour libérer à la fois la France, libérer Sens, entre autres. Bon, il est important qu'on remercie par ces petites actions tous ces hommes qui sont venus dans un pays qui ne savaient même pas se situer sur une carte, il y a 71 ans, les Américains ne savaient pas où se trouvait la France. Ils sont venus parce qu'il y avait un envahisseur, ils sont venus pour libérer un pays. Et puis, grâce à eux, aujourd'hui, on a le libre choix de faire ce qu'on veut, justement, de pouvoir commémorer ça, de parler français, autrement que d'autres langues qu'on aurait pu parler à l'époque.